Après des semaines de silence, l'ancien président Nicolas Sarkozy a accordé une longue interview au JDD pour évoquer la situation politique actuelle. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour M. Jean, bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe de la matinale. Ça va ? Il vous a convaincu le petit jeûneau ? Vous allez faire barrage avec le petit castor junior ? Oui, oui. Vous avez des tout petits yeux dans cette matinale. Vous tenez le coup avec tout ce chambardement politique ? Heureusement, ici, ça rigole toujours. Surtout quand vous passez directement des mycoses du pied par le docteur Jimmy Mohamed à la recette des pieds de cochon aux champignons de Cyril Lignac. Il n'est pas là le docteur ce matin ? Il est malade ? Il s'est baigné dans la Seine ? Il y a du foot à la place ? Oh là là, ça fait mal aux oreilles quand même, tous ces gens qui crient de bon matin. Oui, écoutez, on s'en sort très bien M. Sarkozy, merci. Revenons à l'actualité politique. Vous n'êtes pas peiné de voir que votre parti, Les Républicains, est profondément divisé depuis le ralliement d'Éric Ciotti au R.A. ? Mais, enfin, Mlle Jade, vous oubliez que j'ai arrêté la politique. Même si j'aime la politique, je l'ai arrêté. Je l'ai dit au JDD. Tout ça, c'est du passé pour moi. Je suis comme qui dirait à la retraite. Bon, et sans indiscrétion, comment l'occupez-vous, votre retraite ? Chez Cuisine. Ah ! Oui. Ma Carlita m'a acheté un tablier tartiné chocolat. Et je mijote des petits plats. Ça m'occupe beaucoup. Ça a été... Tiens. L'autre jour, j'ai fait la recette des bouchées à l'ARN. Des bouchées à l'ARN ? Je ne sais pas. C'est facile à faire. Les bouchées à l'ARN, vous devriez essayer. Oui. Vous prenez de la pâte feuilletée, même un peu rance, ce n'est pas grave. Puis dedans, vous mettez des tas de trucs noyés dans une bonne sauce blanche. Du jeune veau, de la vieille vache, des quenelles à la diodonnée. Vous pouvez même mettre des petits morceaux de ciottis dedans. Oui, mais... Il y a plein de choses qu'on peut mettre dans les bouchées à l'ARN. C'est vrai, mais ça a l'air un peu lourd à digérer quand même. Alors sinon, en plus léger, vous avez le soufflé à la Glucksmann. Idéal pour une soirée électorale, mais à servir rapidement parce que ça dégonfle très vite. Alors, si vous avez l'estomac bien accroché, vous pouvez faire un quatre-quarts de gauche. Mélenchon, coco, écolo, socialo. Alors, allez-y, mollo, sur le mélenchon. Il paraît que ça purge. Vous nappez tout ça d'un reste de sauce holandaise bien grasse. Et vous vous dépêchez de servir parce que dans deux semaines, ça sera périmé. Depuis le dépôt des candidatures aux législatives hier soir, on y voit un peu plus clair dans les différentes forces en présence. Ah ben, bonjour François Hollande, que faites-vous là ? Je suis venu annoncer aux auditeurs de la matinale de France Luxembourg Classique mon choix courageux de me présenter aux législatives. C'est gentil, mais vous l'avez déjà annoncé officiellement samedi dernier depuis la cité de l'Accordéon à Tulle. Oui ! Oui ! J'aime bien cette cité de l'Accordéon, mais j'en entends qu'ils disent que j'aurais mieux fait de me présenter pour être élu roi du piano à Bretelles plutôt que député du Front Populaire. Je l'ai entendu, ça ? Oui, ben nous, si on l'a entendu dire que c'est certains de vos anciens ministres, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Jean-Marie Le Gouen, que leur répondez-vous ? Que je ne les prendrai pas dans mon gouvernement. Ça en fera les pieds. Je les remplacerai par Squeezie, Léna Sturam et Marcus Turam. Vous pensez être nommé Premier ministre ? Oui ! Car il n'y a que moi qui ai assez de poids pour faire barrage. Contre Jordan Bardella ? Je m'en moque de ce Jordi Bardolino. C'est Mélenchon le danger. Je l'ai dit, ça ? Ah ben oui, mais mauvaise nouvelle, M. Hollande, il est dans votre camp. Non ! C'est ici !